Comment ça va ? Très bien. Alors, Vini Sud, c'est pas que Ville, le vin, mais ça pourrait s'appeler aussi Vire Sud, puisqu'on est dans la bière. Tout à fait. La bière qui est installée dans un bignoble à la chapeau. Oui. La brasse qui est installée à la chapeau et on fait la bignoble. D'accord. Alors, déjà, moi je suis intéressé par la dégustation. Donc voilà, c'est à peu près comme le vin. Oui, tout à fait. On peut le porter... Le remuer. Sans sûr. D'accord. Et alors déjà, là... Ici, on est dans une pellelle. Oui. C'est-à-dire une bière blonde de fermentation hôte. Oui. Avec des... J'allais dire cépage, mais on y est presque sur des variétés de houblons qui viennent des Etats-Unis. D'accord. La variété, elle a été développée dans les Etats-Unis, dans les Etats-Unis. D'accord. Chablis, donc Chablis en Borgogne, le fameux Chablis, un peu Chablis blanc. On ne trouve pas, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire que vous êtes en Auxerre, vous n'êtes plus à quel visage ? Oui, c'est ça, c'est à l'Est d'Auxerre. D'accord. Pas très, très loin. Non. Et alors, la particularité, donc après, je peux le porter en bouche comme ça. Logiquement au trash. Mais là, comme je n'ai presque pas bu, donc c'est l'apéro. C'est ça, tu vas avoir des arômes fleuraux. D'accord. Un peu d'agrumes, des petites légères amertures sur la fin. Donc, agrumes, ça serait nickel plutôt. C'est-à-dire, quand tu lis agrumes orange, ça peut être citron, ça peut être mandarine. Je crois que c'est citron, un mélange qui me rappelle l'agrume et aussi le litchi. Alors, pourquoi j'ai ces arômes d'agrumes ? Ça vient des houe-blancs. Des houe-blancs ? On sélectionnait, c'est une variété à des locaux aux Etats-Unis. D'accord. Donc, orange, ça peut être orange, citron et pancrumes aussi. Voilà. Et après, litchi, c'est pareil, par rapport au développement des... Combien de degrés ? En l'alcool, 5,5. 5,5. En sachant que ce n'est pas le nombre de grès qui fait le fait qu'on soit un peu... En tout cas, ça ne joue pas sur le goût. C'est-à-dire, on peut avoir une bière forte en degrés, qu'on ne soit pas fort en goût. Non, non. Souvent, les personnes pensent, parce que c'est fort, parce qu'il y a des degrés, c'est beaucoup plus fort en goût, franchement. Et alors, votre mode de distribution est plutôt circuit court, c'est-à-dire que vous débitez... La GMS, la grande moyenne surface ? Non, non, non. Circu court, c'est HR, café, hôtel, restaurant. Oui. Caliste. Oui. Et Discutive, ce qui est magasin bio aussi. D'accord. Alors, en bouteille, de quoi ? C'est du 25, 37,5 ? Format unique 50. D'accord. On a des flux de 20 litres, c'est-à-dire la pression, et on fait des magnums en toutes les cartes aussi. D'accord. Du magnum, donc un litre et demi. Un litre et demi. D'accord. Et aussi, à côté, vous proposez aussi du 20 litres, c'est-à-dire pression. Pression, oui. D'accord. Pour les tireuses, les barres... Que vous reprenez après ? Vous avez un système qui vous permet... Alors, c'est les nouveaux flux en PET. Ah, d'accord, c'est le PET. D'accord. Bon, bah super. Merci. Première fois que tu fais, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est la première fois ? Bon, alors, c'est vrai que c'est pas évident. L'Iniscuit, c'est le 20, à la base. Donc, il y avait avec de la bière. Bon, il a pris du coup de Provence à côté, que c'est Bourgogne. Mais du coup, alors, quelle est ton impression sur ce premier saint-là ? C'est vraiment chouette. Il y a... On voit beaucoup de monde. On rentre beaucoup de gens. C'est bon, hein ? Oui, c'est très bon. Oui. C'est impressionnant. Au niveau internationaux, il y a... Oui, tout à fait. En plus, on est dans un collectif avec le Petit Choupaille, avec l'Union. Et j'espère que c'est très bon. D'accord. Merci. Bonne chance. Et puis, en retour, tu repars ce soir ou demain matin ? Ce soir, oui. Sept nuits, alors. Merci à bientôt. Merci. Merci beaucoup.